Salut ! Alors aujourd'hui je vais vous parler d'objets insolites qui m'ont été offerts à la Vidéocity. Il s'agit en fait de produits de beauté super originaux et ultra cool. J'ai eu la chance en fait de les essayer avant de vous faire cette vidéo. Ce que je tiens vraiment à préciser c'est que les cadeaux pour moi ce n'est pas que les cadeaux que j'ai pu recevoir à la Vidéocity et que j'apprécie énormément, croyez-le. Mais c'est aussi tout ce que vous faites pour moi tous les jours, ce sont des cadeaux. Les messages que vous m'envoyez en privé, vos idées de vidéos, les photos sur lesquelles vous m'identifiez, vos bisous, vos remarques, tout ça, ça fait que vous enrichissez la chaîne. Ça fait que vous m'apportez un bien-être au quotidien et ça pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Donc cette vidéo est réellement dédiée à tous les gens qui me suivent, que je vous ai rencontré ou pas d'ailleurs. Merci du fond du cœur pour tout ce que vous faites pour moi. Vous êtes juste merveilleux et cette vidéo n'a d'autre but que de dire à tout le monde merci du fond du cœur. Avant toute chose, je vais vous parler vite fait de la Vidéocity parce que je sais qu'il y a certains d'entre vous qui veulent savoir comment ça s'est passé. Je suis désolée mais à la Vidéocity je n'ai pas eu le temps de filmer, surtout qu'en plus j'y suis allée toute seule. Donc c'était vraiment pas facile à faire. Alors ça s'est très très bien passé, j'y suis allée donc le samedi et le dimanche. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre là-bas parce que déjà j'ai été invitée au dernier moment. Ensuite je ne fais pas partie des grosses chaînes de YouTube. Donc évidemment on se pose toujours la question, est-ce qu'il y a des gens qui vont venir ? Est-ce qu'il va y avoir un peu de monde au moins pendant une demi-heure ? Parce que trois heures de signature c'est quand même très long. Il se trouve que le samedi autant que le dimanche, je suis restée pendant trois heures à faire des bisous, à signer des autographes et à faire des selfies. Alors je n'ai jamais signé d'autographe de ma vie, c'était la première fois que je signais et tous les gens qui sont venus tout le monde m'a dit Lorette je veux un petit mot. Alors j'ai signé des sacs, j'ai signé des cartons d'invitation et j'ai fait des selfies à gogo. Il y a des gens qui m'ont identifié sur des photos sur Instagram. Quand j'ai vu ma tête j'étais mais morte de rire. Alors c'était très sympa de pouvoir vous rencontrer, très sympa de pouvoir discuter avec vous, d'entendre vos retours sur mes vidéos. Alors ce dont vous m'avez parlé le plus souvent c'est mes vidéos sur les morphologies. Énormément de gens m'ont dit Lorette je te remercie parce que grâce à toi j'ai appris à m'accepter, grâce à toi je sais comment faire pour me mettre en valeur, pour faire ceci, pour faire cela. C'est quelque chose de formidable je trouve. Ça c'est vraiment le plus beau compliment que vous puissiez me faire. Alors ensuite ce dont vous m'avez beaucoup parlé ce sont les astuces. Alors les vidéos d'astuces c'est un truc de fou comme ça vous plaît. Parce que là c'est pareil vous m'avez dit ouais Lorette j'ai appris énormément de choses à travers tes vidéos d'astuces etc. Il y a un point que je voudrais quand même éclaircir là-dessus. Je n'invente aucune astuce. Il peut m'arriver des fois d'avoir une idée et j'en parle. D'ailleurs la dernière fois je vous ai expliqué que j'avais attaché un collier dans le dos et ça c'était un truc qui m'est venu tout seul. Après les trois quarts des astuces c'est des choses que je cherche pour moi au quotidien. Ou alors des fois ce sont vos astuces dont je parle en vidéo. Ou des fois ce sont mes amis ou des fois c'est ma maman qui m'en parle et j'en reviens à la Vidéocity. Donc ce genre d'événement c'est très bien pour pouvoir vous rencontrer, pour voir un petit peu l'envers du décor. On traite les youtubeurs un peu comme des stars et je comprends que ça puisse monter au melon. Par exemple je vais me prendre comme exemple. Quand on est dans le carré VIP c'est à dire qu'on est dans un carré qui est vraiment réservé pour nous. On est à l'abri des regards, on est vraiment dans un coin spécialement conçu pour nous. On traverse un long couloir où personne nous voit pour arriver au stand où on doit aller signer. Tout ça c'est fait dans un endroit qui est protégé. La fille qui s'occupait de moi me dit attends on va aller te chercher un garde du corps. Je l'ai regardé et j'ai dit un garde du corps pour quoi faire ? J'ai trois mètres à faire. Par exemple je peux vous dire qu'il y a de très grosses youtubeuses. Elles ont des gens qui leur portent leur sac à main. Je peux vous dire que l'envers du décor sur youtube c'est pas joli joli quoi. En fait c'est là qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de clans. Et c'est là aussi qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui viennent accompagner. Parce que chacun reste dans son coin. Parce qu'en fait très rare sont les gens qui se mélangent. Il n'y a pas de cohésion de groupe. Il n'y a pas cet esprit que moi je pensais qui existait quand même un peu. Du genre ah t'es youtubeur, ah bah c'est génial et tout. Alors ça va machin j'ai vu ta vidéo. Ou ouais je connais un peu ce que tu fais. Ou je te connais de nom machin tout ça. Ça n'existe pas. C'est la seule chose que j'ai déploré. De voir qu'il n'y avait pas cette unité, cette cohésion de groupe. Alors qu'au fond on fait tous la même chose. Et qu'on aime ou pas quelqu'un. Je pense que c'est quand même bien d'être solidaire. Et ça en fait sur youtube, dans les événements comme ça, ça n'existe pas du tout. Je vais vous faire une confidence. Le dimanche quand je suis partie, j'ai eu cette sensation que vraiment c'était pas ma place la Vidéocity. Je vais essayer de vous organiser quelque chose sur Perpignan. Je vous en reparlerai en temps voulu. Alors j'ai reçu de la part de deux copines, Amy et Alicia, deux cadeaux vraiment très insolites. Elles m'ont expliqué qu'elles les avaient achetés sur Amazon. Parce qu'elles savent que c'est un site que j'aime beaucoup. En plus c'était trop mignon parce qu'avec il y avait un petit mot pour chaque cadeau. Avec le nom du vendeur sur Amazon etc. Et quand j'ai vu ça je leur ai dit mais attendez vous savez quoi, on va en faire une vidéo. Elles étaient trop contentes. Elles m'ont dit ah ouais comme ça on aura l'impression que c'est notre vidéo avec les liens en barre d'infos et tout ça. Donc voilà les filles c'est votre vidéo avec les liens en barre d'infos et tout ça. En ce qui concerne le premier cadeau en fait il s'agit d'un brillant à lèvres. Le packaging franchement est super original. C'est une bouteille de vin. Moi je dirais plutôt que c'est un rouge à lèvres. C'est ce que je porte à l'heure actuelle. En fait il s'agit d'un brillant à lèvres qui vient de Corée. Pour vous dire à quel point elles ont été vraiment attentives parce que j'ai essayé il y a maintenant à peu près un an la marque coréenne Mison. Il s'agissait notamment d'une crème à base de bave d'escargot. C'est vrai que j'avais précisé que j'aimais beaucoup les produits coréens. Donc en fait cette mini bouteille de vin moi je suis allée voir sur Amazon. Il en existe en plusieurs coloris. Franchement les couleurs sont magnifiques. Le mien c'est la couleur Shiraz Red. Alors là aussi je dirais qu'elles me connaissent parfaitement parce que c'est parmi les teintes que je préfère. Vous connaissez bien évidemment ma passion pour le rouge. Franchement c'est super beau. C'est tout petit, on l'emporte facilement dans le sac, ça se met dans la poche. Ça pour faire un cadeau c'est complètement décalé, c'est juste magnifique. Alors on nous dit que ça contient des extraits de vin de qualité qui viennent de France. Je pense que la quantité de vin à l'intérieur doit être vraiment très infime. Je connaissais pas du tout le concept. Honnêtement j'ai trouvé ça vraiment excellent. En ce qui concerne la tenue j'ai eu l'occasion donc de l'essayer. Il tient vraiment super bien. Ça ne dessèche pas les lèvres. Alors c'est quasiment sans transfert je dirais. C'est à dire que là vous voyez je me fais un bisou sur la main. Effectivement il y a très peu de rouge à lèvres. Et encore parce que je viens de le mettre. Quand on laisse sécher un peu plus longtemps comme maintenant. Je me fais par exemple un bisou ici. Il n'y a rien du tout. Alors pour moi ça c'est pas du tout un brillant à lèvres. Je dirais que c'est plutôt un rouge à lèvres mat. L'autre jour je l'ai amené avec moi. J'ai commencé à en mettre. Le monde m'a regardé en l'air de dire qu'est-ce que tu fais avec une bouteille de vin ? Ça fait son petit effet je vous assure. Et du coup les gens sont scotchés, regardent comment ça fonctionne. Et quand vous montrez que ça s'en va pas, que ça tient bien, qu'au bout de quelques heures il y en a toujours etc. Et je peux vous dire qu'il y a des gens autour de moi qui sont allés l'acheter. Et même dans plusieurs teintes. Perso je l'aurais vu en vente, je l'aurais pas du tout acheté. Parce que je me serais dit que c'était juste du marketing une fois de plus. Vous savez que les produits un peu what the fuck, je commence à en avoir un peu ma claque. Et du coup j'essaye de m'en éloigner. Très sincèrement je ne le dis pas parce que ça m'a été offert. Mais je suis devenue fan quoi. J'adore. Je me demande même si je vais pas le commander en d'autres couleurs. C'est un gros gros coup de coeur pour moi. C'est une belle découverte. Je vous remercie infiniment de m'avoir offert ça. C'est une idée toute bête. Mais fallait y penser. J'adore. J'ai l'impression d'être en train de vendre une marque. Mais en fait non quoi. Alors autre cadeau qu'elles m'ont offert et qui vient aussi d'Amazon. C'est ce fer à friser qui honnêtement a l'air tout droit venu du futur. Alors j'en avais déjà entendu parler. J'avais pas osé franchir le pas parce que j'avais peur du résultat. Ce que je peux vous dire c'est que effectivement faites gaffe. Parce que moi j'ai regardé sur internet. Sur Amazon il est vendu 16 euros. J'ai vu des sites sur internet où il était vendu 90 euros. C'est la même marque. C'est les mêmes fonctions. Donc faites gaffe. Parce que vraiment des fois il y a des sites c'est du foutage de gueule. Clairement. Ne vous fiez pas non plus aux photos. Parce que les filles qui ont les cheveux bouclés sur les photos. Ce sont des boucles de fer à friser normaux. Alors je l'ai essayé avant. Il y a plusieurs choses que vous devez savoir. La première si vous l'achetez. Quand vous le branchez. Laissez-le bien 5 minutes. Le temps que l'odeur s'en aille. Parce qu'il y a une odeur qui est désagréable. Donc moi mettre ça sur mes cheveux c'était pas question. J'ai laissé 5 minutes et après l'odeur est partie. Et maintenant l'odeur n'y est plus du tout. Alors en ce qui concerne se faire à friser. Au lieu d'avoir un tube. Et bien tout simplement il en a 5. Donc vous le voyez hein. Ça fait quand même assez bizarre pour un fer à friser. La chaleur se règle entre 180 et 210 degrés. Et moi je l'ai testé l'autre jour pour la première fois. Avant de me laver les cheveux. Parce que je me suis dit si c'est une catastrophe. Je nourrirai mes cheveux. Je me ferai un bon shampoing. On n'en parlera plus. Ça va très vite pour faire des boucles. On prend la mèche. On clipse si je puis dire. Et vous pouvez l'enlever aussitôt. C'est déjà fait quoi. J'ai trouvé ça franchement déroutant. C'est hyper rapide. Et honnêtement je pensais pas que les boucles tenaient aussi longtemps. En fait ce qu'il vous faut savoir c'est que plus vous allez insister. Et plus ça va faire des vaguelettes comme ça. Et si vous restez pas très longtemps ça sera beaucoup plus léger. Ce que je vous conseille c'est de rester un peu plus longtemps. De façon à avoir un effet cranté comme ça. Et vous allez voir avec le temps ça va se défaire. Et ça va être beaucoup plus joli. Par exemple là c'est très léger. Et là c'est beaucoup plus cranté. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Faites attention quand même quand vous arrivez aux racines de pas vous brûler. Je sais qu'il en existe à 3 tubes. Et ce à 3 tubes à chaque fois que j'en ai entendu parler les filles étaient vraiment contentes. Bon moi j'en ai un beaucoup plus gros. Et c'est vraiment pas plus mal parce que j'ai quand même beaucoup de cheveux. Donc les filles merci beaucoup pour ces objets que vous m'avez offerts. Qui m'ont fait vraiment plaisir. Et dont je vous assure je me servirai régulièrement. Ensuite je n'oublie pas qu'il y a des gens qui m'ont écrit des lettres. Il y a des gens qui m'ont offert des chocolats. Il y a même une abonnée qui m'a offert un masque. Et également un savon pour les mains pétillants. Avec son nom collé dessus. Et du coup Sarah laisse moi te dire que tant que je n'aurai pas fini le produit je n'enlèverai pas ton nom. Comme ça jusqu'à la fin je me rappellerai que c'est toi qui m'as offert ça. Et je remercie tous les gens qui m'ont offert des cadeaux. En plus du cadeau que vous m'avez fait d'être venu me voir. Parce que ça pour moi ça vaut tout l'or du monde. Je vais vous faire une dernière confidence avant de finir cette vidéo. Quand j'étais dans le train retour pour Perpignan. Et ben j'ai versé ma petite larme dans le train. Parce que autant d'amour d'un coup comme ça sur deux jours. De gens que je ne connais pas. C'est énorme. Et on ne se rend pas forcément compte quand on fait des vidéos. Voilà j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Que du coup vous aurez découvert des objets insolites que vous ne connaissiez pas. Ou que vous connaissiez comme moi. Mais que vous pensiez que c'était vraiment de la dope. Alors qu'en fait ça ne l'est pas. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501